Le groupe en fait ça a commencé avec Anthony et moi, on s'est rentrés en 3ème, on était dans la même classe. Antho m'a approché en me disant que j'avais quand même des sacrés mauvais poulet, on est devenus potes depuis. Oui, ça a cliqué comme ça. Après on a commencé à faire de la musique très vite ensemble, moi je faisais de la base depuis quelques temps. Antho ne faisait pas de musique mais on a découvert ensuite qu'il savait chanter. On a monté le groupe avec notamment Nikko en tant que seconde d'intervention. On est des gros fans du Vieux Muse, de Radio-Guys de Machines, du Fior & Hots, Radio-L, Jeff Buckley, tout ça. On manque un peu d'alternative des années 90. On buise un peu notre inspiration là-dedans. Voilà, on a ces deux esprits un peu différents dans nos combos entre le côté très mélancolique du Vieux Muse et de Jeff Buckley, et le côté beaucoup plus funky, énergique de Blue Shoe & Hots, des Red Hot, d'albums comme ça. On a un peu ces deux esprits là dans nos morceaux. On a déjà un album qui va sortir dans les mois qui arrivent. D'autres combos qui sont déjà en préparation et dans un style plus ou moins proche. Exactement. Je pense qu'il y a une espèce d'exempleur personnelle qui, comme je l'ai dit au départ, à la base c'est des combos qui sont très personnels qu'on a enregistrés, Antho et moi, dans nos chambres respectives. Et au fur et à mesure qu'on les partage, on se rend compte que c'est une autre forme de plaisir non moins importante de les partager. Je pense que tout, on accueille complètement le fait de les partager avec de plus en plus de gens. Et même, on cherche ça activement. Ah, les gens comptent très loin. Exactement. Il va s'appeler Puzzle Therapy. Il va compter dix morceaux. Dix morceaux qui nous sont gros pour le plus cher. Dix morceaux qui racontent différents aspects comme je le disais tout à l'heure. Il y a des morceaux très mélancoliques, des morceaux sur le questionnement du sens de la vie. Est-ce que le livre à vie existe vraiment à des choses assez profondes. Des choses beaucoup moins profondes. Des blagues sur des gens qu'on aime bien. C'est quelque chose de, à la fois, très introspectif, dans tous les sens du terme. Introspectif sur le côté parfois trimiste et introspectif sur le côté parfois très fun. Moi, je me suis retrouvé parce que c'est exactement le style de musique que j'apprécie. Et en me renseignant du coup sur les sujets, sur de quoi parler, même les morceaux, et sur vraiment bien ce que ça avait, je me suis retrouvé et j'ai du droit de m'épanouir. J'ai mis ma patte sur certains, sur d'autres, je suis retouché parce qu'ils étaient parfaitement visités. J'ai mis ma patte sur les sujets. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...